Voici le FR 2.0 Next Generation. Il est en train d'effectuer son self-test qui se produit à la suite de son alimentation. Il se termine par un chenillard montrant que le self-test s'est correctement déroulé. Voici le workbench du FR 2.0. Nous avons deux types de connexions disponibles. En LAN, en précisant l'IP du FR 2.0 et le port. En série, en précisant le port comme utilisé. Nous pouvons ensuite nous connecter et créer notre projet. Nous avons également la possibilité de charger et d'éditer un projet existant. Nous commençons par créer un projet via le Project Wizard. Le nom du projet sera STM32F207VG. Le FR 2.0 NXG dispose de 4 chanelles upgradables. Ici, nous disposons d'un modèle une voie. L'étape suivante est la sélection du composant à programmer. Un large choix de fondeurs est disponible donnant accès à plus de 6 000 items. Pour notre projet, nous allons sélectionner STM microélectronique et la référence de notre microcontrôleur STM32F207VG. Nous allons convertir notre binaire au format FRB. Pour ce faire, nous utiliserons l'outil de conversion inclus dans le Workbench. Nous sélectionnons le format d'entrée parmi les 4 disponibles, le type d'encodage ou autre type de données. Sélectionnons notre binaire. L'outil nous montre alors les différentes plages de données de notre binaire converti. Nous pouvons voir également l'emplacement du fichier de sortie. Nous allons ensuite pouvoir configurer la communication entre le flashrunner et la cible. Les délais comme le temps de montée et de descente, de l'alimentation et du reset. Il est possible d'alimenter la cible directement à partir du flashrunner via le VPROG0 ou le VPROG1. A présent, nous pouvons spécifier les paramètres additionnels, les commandes à utiliser et enfin si nous désirons programmer d'un channel libre un autre composant ou si nous avons terminé notre projet. Nous pouvons maintenant charger le projet dans le flashrunner ainsi que notre binaire converti. Une fois le projet chargé, nous pouvons alors directement tester sur la cible en allant sur Production de contrôle et en cliquant sur Run. Nous allons pouvoir suivre la programmation via le RealtimeLog qui permet de suivre toutes les étapes de la programmation en temps réel. Nous pouvons voir les différentes étapes s'afficher. Enfin, la LED CH1 passe en vert, spécifiant que la programmation s'est correctement déroulée. Nous pouvonsли tout ce qui rendiment déroulée. Sous-titrage ST' 501